Hello, bienvenue à toutes, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une capsule vidéo. Dans cette capsule, comme tu peux le voir, je ne suis pas seule, j'ai le plaisir d'avoir Anne à mes côtés. Anne est une femme qui a suivi le programme d'accompagnement et puis il y a plein de choses qu'elle a à partager avec toi et je suis sûre que tu as plein plein de choses à apprendre de son parcours. Hello Anne. Bonsoir. Bienvenue à toi, merci pour avoir répondu présente à cette invitation, je suis ravie de t'accueillir ici. Avec plaisir. Je sais que tu as eu un parcours pour le moins compliqué, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce que tu as traversé ? Avec plaisir. Me concernant, mon parcours en PMA a commencé après plusieurs années d'essai infructueux naturel avec mon mari pour avoir un bébé et du coup on a commencé à se tourner vers l'hôpital vers janvier 2020. Donc c'était des premiers échanges assez généraux sur la PMA puisqu'on ne s'était vraiment pas intéressé à cette voie médicale avant. Donc vraiment des échanges très très généraux. On ne rentrait pas dans le détail des protocoles, on ne parlait pas insémination, on ne parlait pas fixe, c'était vraiment très très général. On a commencé à nous prescrire tout un tas d'examens sanguins notamment, des échographies, me concernant que j'ai passé plusieurs frottis également. Et puis tout ça déjà a un peu tardé à se mettre en place, mais bon, très vite les examens sont revenus et puis finalement on ne trouvait pas d'anomalie. On me disait tout va bien pour l'un ou pour l'autre. Bon, donc du coup on était toujours un peu sans réponse à nos interrogations et surtout la question de qu'est-ce qui coince. Et est-ce que l'âge était un problème ou pas ? Non, on nous a dit que nos résultats d'examens étaient très bons compte tenu de notre âge, donc pas d'anomalie de ce côté-là. Pour eux, ce n'était pas un problème. Et quel âge tu avais au moment où tu as commencé justement ce parcours ? On avait 40 ans tous les deux. 40 tous les deux ? Oui, 40 tous les deux, mais bon, en bonne santé apparemment. Donc du coup, on était toujours un peu déçus de ne pas comprendre ce qui coinçait. Donc on a passé tous ces examens et puis on nous a dit, bon, on va partir sur une vive. Vu votre âge, il ne faut plus perdre de temps. Donc là, on était un peu surpris parce que finalement, jusqu'à présent-là, je n'étais pas un critère. Et puis finalement, à l'entretien suivant, on nous dit, bon, en gros, on ne comprend pas d'où vient le problème, mais on ne perd pas de temps, on part sur une vive. Donc là, c'est le monde, pas qu'il s'écroule, mais en tout cas, on se dit, oh là là, la vive, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? On voit des listes de médicaments énormes, c'est assez déroutant. Bon, on suit les médecins, on ne pose pas plus de questions que ça, on leur fait confiance, on se dit que bon, voilà, ça va marcher. Et puis, donc, on passe la ponction, tout va plutôt bien, on enchaîne sur un transfert. Et le transfert porte ses fruits très vite puisque la grossesse s'enclenche tout de suite. Donc là, on était en juin 2020, donc entre février et juin, finalement, les choses sont allées assez vite et puis ça se passait bien, je réagissais bien au traitement, on me disait que tout était ouvert, bon, très bien. Et malheureusement, en septembre 2020, donc, j'ai fait une première fausse couche, donc pile le deuxième mois, le deuxième mois. Donc là, j'avoue, je suis tombée de très haut parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et finalement, je ne m'étais pas préparée, je ne m'étais pas projetée et puis comme tout s'enclenchait très bien depuis le départ et qu'on ne trouvait pas d'anomalie médicale, je n'ai jamais imaginé que je passerais par la fausse couche. Donc en fait, je n'étais pas du tout prête. Donc là, on tombe de très haut, je me suis beaucoup isolée, j'ai eu beaucoup eu de mal à rebondir, tant est si bien que j'imaginais tout arrêter. En fait, je me suis dit, ça suffit, c'est terminé. On n'avait aucun accompagnement du corps médical, en fait, qui vous laisse dans votre coin avec votre tristesse, vos questions. C'est vraiment une période déroutante. Tant et si bien que de septembre à avril 2021, j'ai tout arrêté, tous les protocoles. J'étais dans la capacité totale de me projeter sur une deuxième tentative. Bon, après, j'ai eu un soutien de la part de ma famille et de mon mari vraiment très, très important. Donc, en fait, on réussit quand même à se motiver, à se reconstruire. On se dit qu'en fait, on a un objectif et qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, on a relancé une FIV en 2021. J'ai eu un nouveau transfert en juin. Et juillet, donc fin juillet 2021, rebelote, seconde fausse couche. À quel stade cette fois-ci ? Au deuxième mois, jour pour jour, comme la première fois. Donc, bon, là, je suis tombée de moins haut, même si la déception était immense parce que j'avais déjà connu ça. Mais c'est vrai que du coup, je n'avais pas anticipé les choses. Mais en tout cas, je m'étais un peu préparée en me disant, attention, c'est arrivé une fois, il ne se peut que. Maintenant, quand ça arrive, effectivement, ça reste une période difficile dont on aimerait tout se passer. Donc, bon, voilà. Mais je l'ai beaucoup mieux gérée. Enfin, cette seconde fois, elle est passée beaucoup plus vite, même si on n'oublie jamais. Mais du coup, sur la période suivante, entre, on va dire, août 2021 et janvier 2022, je n'ai pas non plus trouvé l'énergie physique et mentale de quand même recommencer. Donc, le temps avance, en fait. Et là, on commence à se dire, bon, c'est long. Le corps médical ne nous accompagne pas, ne vous appelle pas, ne vous relance pas, ne s'interroge pas sur votre situation physique, psychologique. Donc, on se sent quand même tout seul. Et puis, c'est là où, en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête ? Est-ce que je continue ? Si je continue, il faut trouver autre chose parce qu'on ne va pas enchaîner les fausses couches sans comprendre pourquoi, parce qu'à chaque fois, on me faisait passer un tas d'examens encore pour me dire que tout allait bien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, il y a peut-être des choses que je ne connais pas dans ce monde de la PMA. Donc, du coup, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de recherches sur les expériences des autres femmes. C'est là où j'ai découvert ton accompagnement, le témoignage de beaucoup de femmes. Et j'ai entendu parler de la matrice là-bas, qui est finalement le seul examen que je n'avais pas passé. Donc, je me suis dit, bon, si c'est la dernière carte qu'on doit abattre, on n'a rien à perdre. Donc, j'ai appelé l'hôpital et du coup, on a vite pris rendez-vous pour passer cet examen. Alors, il a fallu quand même insister parce qu'on m'a dit que dans mon cas, ce n'était pas forcément un examen qui pourrait être nécessaire. Pourtant, j'avais l'impression de correspondre à tous les critères et notamment celui de fausse couche inexpliquée à répétition. Bon, on a insisté, on a quand même passé cet examen. Alors, on ne voulait pas qu'on le passe simplement parce que c'est un examen qui est à la charge du patient, qui n'est pas pris en charge. Et uniquement pour cette raison, en fait, on ne voyait pas l'intérêt de me le faire passer. Bon, on a insisté, on a passé cet examen et là, on a découvert en fait que j'avais un système immunitaire qui était en suractivation. Bon, très bien. J'ai demandé comment on pouvait canaliser ça, comment on pouvait traiter ça. Est-ce que pour eux, c'était vraiment la raison qui faisait que j'échouais à chaque fois ? On m'a dit que oui, il y avait de grandes chances. Donc, on allait me donner un traitement pendant deux cycles à base de cortisone et qu'en fonction des résultats, on pourrait envisager un transfert au printemps. Mais de ton côté, on ne t'a pas dit de faire quoi que ce soit, hormis de prendre ce traitement ? Du tout. Du tout. Uniquement les médicaments. Donc, coup de chance, j'ai supporté le traitement. Les examens sanguins à répétition avaient l'air de suivre et d'aller dans le bon sens. Donc, du coup, on s'est lancé au mois de mai sur un nouveau transfert. Et coup de chance, ce transfert a fonctionné. Et aujourd'hui, je suis enceinte de huit mois. Génial. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce parcours, je le trouve magnifique parce qu'on a longuement échangé. Et c'est vrai que ça laisse des traces d'avoir vécu deux arrêts de grossesse. J'en ai aussi vécu deux. Et c'est vrai que je t'en parle aussi en connaissance de cause. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Comme tu dis, on apprend, on passe au-dessus. Mais c'est vrai que ça laisse quand même de toute façon des marques à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui fait que dans ce parcours, à un moment donné, tu m'as découvert déjà. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais rejoindre le programme d'accompagnement ? Parce que tu as d'abord rejoint le programme en ligne et puis tu as décidé aussi de rejoindre le programme Éclosion, qui est vraiment plus un programme de coaching. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça ? Le programme en ligne, en fait, ça a été une première étape. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un manque d'informations qui était criant à l'hôpital où j'étais suivie. On avait très peu de dialogues. Les médecins étaient accessibles, mais vraiment sur des timings très, très serrés. On avait essayé de nouer à l'hôpital avec plusieurs femmes un groupe pour échanger, mais finalement, ça ne portait pas vraiment ses fruits. On s'est échangé quelques messages par-ci, par-là. Et finalement, c'était plus un échange de questions sans vraies réponses. Le coaching en ligne, en fait, ça a été une première étape. Donc, ça m'apportait vraiment de l'information. Ça permettait de me documenter, de me faire réfléchir et d'explorer certaines kystes. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un besoin qui était différent. J'avais besoin de vraiment partager avec quelqu'un comme toi qui était expérimenté, qui pouvait apporter tout un tas de conseils, d'astuces. Et puis, ils se sont vécus, en fait, sur ce genre de situation. Donc, déjà, un professionnel, en fait, ça me paraissait indispensable. Et puis ensuite, toutes les personnes que j'ai rencontrées, en fait, dans nos sessions mensuelles, ça a été une bouffée d'oxygène. Parce qu'on se dit, finalement, on n'est pas toutes seules à traverser ça. Et même si on peut le partager avec notre famille ou notre conjoint, c'est différent parce que ce n'est pas ces personnes qui le vivent physiquement. Donc, il y avait quand même un manque que je ressentais. Et je ne voyais pas bien comment on va en sortir autrement. Alors, je me suis dit, pourquoi pas tenter, en fait, cette nouvelle forme de coaching. Et puis, finalement, en fait, je me suis prise au jeu, alors qu'au début, je me pensais peut-être un petit peu plus dite pour partager ces sujets qui sont personnels. Mais quand on découvre, en fait, qu'on est loin d'être la seule dans ce cas, et en plus, ça nous fait prendre beaucoup de recul, puisqu'on se dit, il y en a pour qui c'est pire. Donc, ça peut paraître cru de dire ça, mais c'est vrai que quelque part, finalement, ça fait du bien. Ça m'a un peu apaisée. Donc, finalement, c'est ce qu'a fait le déclic. Et puis, aujourd'hui, en fait, je ne peux que recommander aux personnes qui sont dans ces situations de ne pas s'isoler, de ne pas rester seule et d'utiliser, en fait, toutes les voies qui sont à disposition, y compris ce type de coaching. Ça fait un bien fou. Génial. Qu'est-ce qui t'a le plus aidée ? Est-ce que tu penses que c'est le fait d'être en groupe, le fait de pouvoir partager les échanges que tu as pu avoir avec les filles au sein du groupe ? Clairement, clairement, les expériences de chacune. Chacune peut partager ce qu'elle vit. En plus, on est toutes dans des situations médicales différentes. Donc, ça permet d'avoir une variété d'informations. Mais parfois, on se retrouve quand même sur des sujets, des examens, des comportements alimentaires à adopter, des conseils sur certains praticiens, sur certains examens. On a une mine d'informations qui vient à nous. C'est beaucoup plus rapide que de faire des recherches toute seule, que de poser des questions, de prendre des rendez-vous avec des praticiens. C'est compliqué. Là, en fait, finalement, on a toutes les infos sur un plateau et tous les mois, en fait, on peut échanger déjà avec toi et en plus, préparer la séance pour échanger avec les autres femmes. Donc, c'est très facile, très simple d'accès et ça permet vraiment d'une séance sur l'autre de travailler et sur soi et sur son parcours. Moi, ça me correspondait tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être hésite à faire cette démarche-là, à faire cet investissement en soi aussi, parce que ce n'est pas évident de se lancer dans un programme de coaching ? Qu'est-ce que tu dirais ? Avec le recul, moi aussi, au début, j'ai eu une hésitation et c'est vrai qu'avec le recul, ne pas hésiter, parce qu'à un moment donné, dans le protocole PMA, si on ne le gère qu'avec les hôpitaux, j'ai vraiment le sentiment qu'on finit par tourner en rond. On n'a pas des réponses claires à nos questions, on n'a pas un accompagnement psychologique, alors ça, du tout. En tout cas, moi, à l'hôpital où je suis suivie, on n'aurait le voir pas du tout. On est vraiment seul. Et en fait, ce côté isolé, finalement, c'est quelque chose qui va peser, parce que la santé physique, c'est une chose, mais la santé psychologique, dans un parcours de PMA, elle est essentielle. Donc, en fait, si on commence à pêcher côté moral, à s'isoler, ça ne va pas aider. On va très vite sombrer dans des questions où on va finir par psychoter sur certains sujets à tort, se stresser pour des sujets où il n'y a pas lieu. Donc, ouais, ne pas hésiter. Puis finalement, on n'a rien à perdre. En fait, l'objectif à atteindre est tellement précieux qu'on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Oui, et comme tu le dis, il y a aussi une risque de perte de temps énorme. Tu vois, alors, je ne vais pas tirer sur les hôpitaux parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et quand on connaît l'univers médical, on voit à quel point ils sont pressés comme des citrons. Quand tu vois le nombre de personnes qui sont suivies, quand tu vois les délais de rendez-vous. Enfin, je ne sais pas si tu as une idée, toi, du temps moyen de consultation, mais c'est expéditif parce qu'il y a tellement de gens à voir qu'ils ne prennent pas le temps quelque part. Tu vois, et donc, d'un côté, je leur en veux, mais j'en veux au système. Mais je sais à quel point, à côté, il y a plein de médecins qui essayent de faire de leur mieux. Mais effectivement, comme tu dis, toi, en tant que patient, on se retrouve de l'autre côté avec le quart du tiers de la moitié des infos qu'on aurait aimé avoir. Et on repart de là avec un moral dans les chaussettes qui n'est vraiment pas du tout pris en compte ou beaucoup trop peu. Et quand bien même, parfois, il y a un suivi psychologique qui est proposé par le centre, ce n'est pas toujours adapté et ce n'est pas toujours facile, finalement, d'y aller. Et puis, on est aussi tributaires d'un agenda et c'est compliqué, ces sessions. Je ne sais pas si, toi, tu as eu cet accompagnement psychologique proposé dans ton centre. Non, en fait, on m'a proposé un entretien avec la sage-femme au bout de six mois de la première fille, du parcours pour la première fille. En fait, j'ai accepté. Et en fait, à cet entretien, on m'a plus posé des questions sur mon environnement personnel. Est-ce que j'avais des difficultés dans mon couple avec mon conjoint ? Est-ce que je pouvais faire partie des gens qui avaient des violences conjugales ? Ce genre de choses, des questions que j'ai trouvées complètement décorrélées de la PMA. Mais on n'a pas du tout accompagné sur le volet PMA. On ne nous a pas préparé à tous les risques qu'il peut y avoir avec certaines stimulations. On ne nous a pas parlé de la fausse couche. On ne nous a vraiment rien expliqué. Donc, je te rejoins. Je ne tire pas sur les hôpitaux parce qu'ils sont vraiment sous-effectifs et débordés. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Mais j'ai quand même un peu d'amertume dans le sens où je me dis, moi, on m'a fait perdre deux ans et on m'a fait finalement passer par des étapes pas agréables et des traumatismes qu'on n'oubliera jamais, même si l'histoire se termine bien. Je leur en veux un peu pour ça parce que je me dis finalement, dans mon cas, il semble que cet examen ait déclenché enfin une voie positive qui s'offre à moi. Donc, je me dis, c'est dommage de m'avoir fait perdre deux ans, de m'avoir fait suivre ce qui s'est passé pour rien, juste parce que c'était un examen qu'on ne voulait pas me faire passer parce qu'il était payant. Je ne comprends pas qu'on ne laisse pas ce choix aux patients. C'est exactement ça. À la limite, c'est leur droit de se dire, bon, on ne va pas forcément le mettre en avant tout de suite, pourquoi pas ? Mais ça reste aux patients de choisir s'ils veulent débourser ou non la somme. Et puis, on parle de matrice lab, mais c'est vrai qu'il y a d'autres examens qui peuvent se faire aussi avec des prises de sang qui, OK, ne sont pas remboursées. Je pense notamment au tipage lymphocytare. OK, ce n'est pas remboursé parce que c'est vrai que tous les hôpitaux ne prônent pas forcément matrice lab. Tous les hôpitaux ne travaillent pas avec matrice lab. Tous les médecins ne sont pas formés à l'utilisation des résultats qui apparaissent, etc. Donc, OK, ça, j'entends. Mais à côté de ça, je me dis, ça reste quand même aux patients, finalement, de faire son choix et de décider de s'ils veulent investir. Comme tu le disais, on parle d'un projet d'une vie, en fait. Et donc, oui, OK, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé, mais c'est un projet de vie. Et si je prends mon exemple, je me dis quelque part, j'ai acheté ma maison. Voilà, on est capable, entre guillemets, de s'endetter toute une vie pour une maison. Et un enfant, c'est un projet de vie aussi. Pour moi, ça a tout autant d'importance et même beaucoup plus, finalement, que l'achat d'une maison. Alors, OK, c'est un rapport qui peut-être ne devrait pas être. Mais tout ça pour dire qu'on est capable de faire certaines choses quand on a certains objectifs de vie. Moi, c'était mon cas. Je voulais absolument être propriétaire. Pourquoi ? C'est comme ça. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais été dépité. Alors, à l'époque, Matrice Lab n'était pas encore sur le marché. On n'en parlait pas. Mais je pense que j'aurais vraiment été dépité qu'on ne me l'ait pas au moins juste proposé, qu'on ne m'en ait pas juste parlé parce que ça aurait été mon choix, effectivement. Et à moi de décider ce que je fais. Et donc, je te rejoins tout à fait. Mais tout à l'heure, tu parlais du typage. Ça, par exemple, c'est un examen dont on ne m'a pas parlé non plus, qui était encore beaucoup plus simple que finalement la Matrice Lab. Je l'ai découvert parce qu'on a eu cet échange avec toi, puis avec les autres femmes du groupe. Tu vois, je me dis, c'est pourtant pas grand-chose, mais en fait, c'est peut-être que cet examen, en fait, très simple, m'aurait permis de gagner du temps, de ne pas... Parce qu'la Matrice Lab, bon, c'est pas désagréable. Non plus, mais bon, voilà, c'est plus compliqué qu'une prise de sang. Ça suppose encore des médicaments. Enfin, voilà, je veux dire, une prise de sang, on en a passé tellement dans un parcours de PMA qu'une de plus de moi... Et tu vois, c'est le genre d'information. Et pourtant, j'ai posé la question plusieurs fois, en fait, quels sont les examens que je n'aurais éventuellement pas pratiqués ? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas exploré qui pourrait expliquer ces fausses couches ? Et on me disait, mais rien, en fait, vous avez tout fait, tout est bon. c'est juste qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas faite pour avoir des enfants, mais on ne peut pas entendre ça, en fait. C'est d'une violence. Oui. Et bon, on l'entend une fois, on l'entend deux fois, et puis après, c'est patienter, ça finira bien par marcher. Mais en fait, vous en avez compte... Par en vacances. Tu sais, c'est le par en vacances, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment... Ne pas hésiter à se documenter, à poser des questions, et vraiment, ta rencontre et ton groupe d'échange, je sais que pour moi, ça a été décidif. C'est vraiment ce qui m'a fait creuser encore plus ce que je pensais finalement savoir. Et en fait, on se rend compte qu'on ne sait rien du tout, ou vraiment un pourcentage très faible d'informations. Et puis, je ne regrette pas, parce qu'avec le recul, je me dis, juste cet examen, aujourd'hui, on est à quelques semaines d'un accouchement. On n'en revient toujours pas. On n'en revient toujours pas. C'est génial. C'est une super jolie histoire et je suis convaincue que ça va résonner chez beaucoup de femmes et de couples, d'ailleurs, qui vont la regarder, cette vidéo, parce que... Alors, le parcours hyper long, ben voilà, si tu me suis sur mes pages, sur mes comptes, j'imagine que c'est que tu as aussi un parcours compliqué. si peut-être aussi tu as vécu des arrêts de grossesse à un, plusieurs, peu importe, mais en tout cas, tu vois que c'est possible, ça a été possible pour Anne. Je sais qu'on a beaucoup échangé sur le sujet parce que, ben voilà, la grossesse d'après, ce n'est pas toujours évident de s'y projeter quand on a un passé qui est là. donc voilà, Anne est vraiment la preuve que c'est possible, elle n'a pas eu un parcours facile du tout. Là, j'ai là aussi quelque part parce que je rebondis, tu vois, sur ton âge, mais parce que c'est important, tu vois, souvent, quand on a 25, 27, 28 ans, on nous dit en gros, oh, mais ça va, vous êtes jeune et puis, ben tu l'as vécu, tu vois, il y a un moment où il y a un passage où carrément d'un rendez-vous à l'autre, on te sort, bon ben là, maintenant, il faut y aller et ça ajoute une pression supplémentaire. Voilà, merci aussi de le dire. Donc là, maintenant, tu as quel âge exactement ? Là, j'ai 42 ans, donc effectivement, ben il s'est passé deux ans entre vraiment le début, du tout début de la FIV 1 et j'aurai donc 43 ans au mois de juin et le bébé doit arriver en février. Donc voilà, je suis entre 42 et 43, on va dire. Mais c'est fantastique parce que tu vois, j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent, qui me contactent parce qu'il y a une pression qui est liée à l'âge justement et pour moi, tu es une magnifique source d'espoir parce que tu montres que c'est possible et donc voilà, je trouve ça fantastique de pouvoir témoigner. Je ne me suis jamais focalisée en fait sur mon âge. Alors bien sûr, quelque part, on se dit à partir d'une certaine date, effectivement, ça jouera vraiment beaucoup mais c'est vrai que ayant eu un désir d'enfant tardif, je ne me suis jamais vraiment trop inquiétée de l'âge et puis en plus, quand on a commencé la pléhéma et qu'on nous a dit vos résultats médicaux sont très bons compte tenu de votre âge, très vite, j'ai éliminé ce facteur. Donc du coup, c'est vrai qu'on se retrouvait avec mon mari déstabilisé parce qu'on n'avait aucune réponse. On vous dit vous êtes en parfaite santé. C'est une très bonne nouvelle en soi, mais c'est très frustrant quand ça ne fonctionne pas. Oui, et puis d'autant que, pardon, mais c'est hyper facile de dire t'es en bonne santé quand on n'a pas été creusé. Moi, pendant quatre ans et demi, on m'a dit mais vos scores sont meilleurs que la moyenne, tout va bien, c'est fantastique pour au final me diagnostiquer de l'endométriose après la naissance de mon fils. Donc voilà, c'est bien beau de dire tout va bien dans le meilleur des mondes. si on ne va pas chercher au bon endroit, on ne peut pas le savoir. Et c'est un peu quelque part ce qui s'est passé, c'est que oui, le peu qu'on a mesuré était OK, mais on a mesuré le quart du dixième de ce qu'il faudrait réellement mesurer pour vraiment maximiser ses chances de succès. Donc voilà, ça montre qu'on a du chemin à faire. Voilà, je compte continuer à apporter ma pierre à l'édifice parce que j'ai vraiment la ferme intention. C'est une mission pour moi que d'accompagner, que de former, expliquer aux femmes ce qu'elles peuvent faire, comment elles peuvent faire et puis j'espère qu'on sera de plus en plus de professionnels finalement à accompagner les femmes qui en ont besoin. Je dis les femmes, alors évidemment à travers le couple bien sûr, mais en tant que femmes, c'est quand même nous, même si la pathologie est d'origine masculine, c'est quand même nous qui prenons les traitements, etc. Et donc voilà, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner, de les former. Et donc si tu me regardes en ce moment, sache que tu n'es pas seule, il y en a d'autres qui sont passés par là avant toi et pour qui ça a été possible et c'est le super message de Anne de ce soir. Merci infiniment pour ton partage, c'était un vrai plaisir que de te recevoir dans cette capsule vidéo. Avec plaisir. Je te remercie et puis pour celles qui nous regardent, eh bien vraiment encore une fois, garde en tête que tout est possible, qu'il suffit d'avoir les bonnes informations, d'aller les chercher, il ne faut pas hésiter, vraiment, il ne faut pas hésiter une seconde à être actrice de ton parcours, c'est vraiment quelque chose, je le répète, depuis à peu près 2014, d'être actrice de son parcours, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que si tu t'en tiens aux informations que tu as, eh bien dis-toi que ce n'est que la toute petite partie émergée de l'iceberg et qu'il y a encore énormément de choses que tu peux faire toi de ton côté, donc sois actrice de ton parcours, c'est vraiment le message que j'avais envie de te communiquer ce soir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501